Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de ChatGPT, donc de l'intelligence artificielle et de comment on peut l'utiliser en étant artisan. Parce qu'aujourd'hui, les artisans ont plein de façons d'utiliser ChatGPT, notamment et d'autres types d'intelligence artificielle également. Mais on va faire simple, on va regarder là où ça peut apporter de la valeur, comment on peut gagner du temps, de l'énergie et parfois même de l'argent, voire beaucoup d'argent grâce à ChatGPT. Alors le premier point, c'est de trouver, d'avoir accès à ChatGPT. Donc on va taper OpenAI sur Google. OpenAI, c'est l'entreprise qui a créé ChatGPT. Donc OpenAI, ChatGPT, le premier lien, normalement, c'est le bon. On va arriver là-dessus. Et là, on va pouvoir du coup essayer, donc try ChatGPT. Donc on clique dessus et puis ça va ouvrir. On se crée un compte et puis c'est parti. Donc il faut savoir un truc, c'est que même si le site est en anglais, on peut lui parler en français. C'est un peu moins poussé en français, mais ça reste quand même très, très impressionnant. Et d'ailleurs, on va faire toutes les recherches en français et on va regarder ce que ça donne. Alors du coup, moi j'ai créé un compte, j'ai fait quelques recherches. Et donc l'idée, c'est de comprendre que même si on n'a pas d'idée de comment l'utiliser, on peut lui demander. Donc c'est la première chose que j'ai faite, c'est lui demander comment un artisan français peut utiliser ChatGPT pour améliorer son quotidien et son entreprise, notamment pour gagner du temps. Mais pas que ça, parce que je voulais qu'il soit un peu plus large que ça. Donc pour lui faire des demandes, on écrit dans la barre de recherche qui est en bas ici. Et on peut écrire absolument ce qu'on veut. On peut lui poser des questions, on peut lui demander plein de choses. Et donc là, on va regarder un peu sa réponse. Donc sa réponse, il nous dit qu'il y a plusieurs façons dont un artisan français pourrait utiliser un modèle GPT pour améliorer son quotidien et son entreprise. Et il en liste trois avec plus ou moins de détails dedans, d'exemples d'utilisation. Donc déjà, la génération de contenu. Donc on peut générer du contenu de qualité avec ChatGPT. Il suffit de savoir comment lui parler. Donc à chaque fois, il précise qu'il est important de bien structurer les demandes posées pour obtenir des réponses efficaces. Bon, il y a un S à efficace qui manque. Il faut faire attention, il faut toujours relire ce qu'il nous dit. Mais globalement, c'est plutôt sympa. Et on peut même lui demander de corriger les fautes d'orthographe dans ce qu'il vient d'écrire, si jamais. Donc là, génération de contenu. Assistance à la rédaction de courriers. Assistance à la rédaction de mails et de documents. Automatisation de tâches répétitives. Là, on va s'intéresser dans cette vidéo. On va commencer par prendre un exemple concret. On va lui demander d'expliquer comment réaliser le premier point. Donc générer du contenu de qualité. Et on va lui demander de se concentrer sur la création de contenu pour un blog d'entreprise ou pour des réseaux sociaux. Comme LinkedIn, par exemple. Il va nous sortir plusieurs choses. Vu qu'ici, il a commencé à me parler d'API. Et qu'en tant qu'artisan, on ne sait pas forcément comment utiliser une API. On ne veut pas forcément commencer à utiliser ChatGPT via l'utilisation de son API. Donc l'API, c'est un endroit où on peut se greffer à ChatGPT pour lui faire des demandes. Mais ça demande de coder. Alors on peut lui demander directement comment faire une API pour se greffer à lui. Mais on n'a pas envie de faire ça. Donc je lui ai demandé d'arrêter ce qu'il était en train de m'écrire. Donc il y a un bouton quand c'est en train d'être généré. Et puis donc je lui ai demandé de stopper la rédaction de sa réponse. Et je lui ai reposé la question. Mais cette fois, en précisant que je ne voulais pas qu'il utilise d'API. Et que je voulais qu'il utilise juste le chat. Et donc c'est ce que je lui ai demandé après. On a eu cette réponse-là. Alors déjà, j'ai eu une première réponse qui ne m'intéressait pas trop. Parce qu'il me proposait de passer par un autre outil, etc. Donc je lui ai demandé de régénérer. On verra ensemble après comment régénérer. Ou dans d'autres vidéos, si ce n'est pas simple pour vous. Mais il y a un bouton quand vous faites une demande pour régénérer la réponse. Donc normalement, vous lisez, vous le voyez. Il y a marqué Regenerate Response. Donc en anglais. Et donc ça permet d'avoir plusieurs versions. Plusieurs réponses. Donc là, je lui ai demandé deux. Et c'est la deuxième qui va m'intéresser. Parce que la première, elle ne m'intéressait pas forcément. Alors je n'ai pas réécrit la question. Je lui ai demandé de régénérer. Parce que c'est plus court, plus rapide. Et l'idée, c'est quand même de gagner du temps. Et donc là, il m'a dit de trouver un outil en ligne. Pour faire ça. Donc là, l'outil, on est dessus. C'est ChatGPT. Ensuite, on va l'utiliser pour lui fournir des informations, etc. On va utiliser les commandes pour l'écriture. Tel que écrire un paragraphe sûr. Donne-moi une idée pour un titre. Écris-moi un abstract pour quelque chose, etc. Donc là, on peut faire pas mal de choses. Alors, si un abstract, ça ne vous parle pas, peu importe. Déjà, avec les autres choses, on peut commencer à faire des choses sympas. Ça nous explique tout le processus. Si ce n'est pas assez détaillé pour vous, vous pouvez lui demander, par exemple, de détailler. Donc, on peut lui demander, détaille-moi le point 3, par exemple. Et là, il va me détailler le point 3. Je peux lui dire, détaille-moi le point 3 en me donnant davantage d'exemples. Et là, il va me détailler le point 3 en me donnant davantage d'exemples. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on pourrait faire. Là, on ne va pas le faire, mais vous comprenez l'idée. Alors ensuite, je lui ai demandé d'autres choses. Donc, j'ai commencé à préciser. J'ai dit, j'ai pris un exemple. Alors, je ne suis pas plombier personnellement, mais j'ai pris l'exemple d'un plombier en France. Donc, je lui ai dit, je suis plombier en France. Donne-moi quelques idées de contenus textuels de qualité que je pourrais créer afin d'alimenter mon profil LinkedIn ou mon site Internet. Du coup, en fait, j'ai tout simplement réutilisé l'idée qu'il m'a donnée et je lui ai demandé de la réaliser pour mon cas particulier. Tout simplement, des informations, donc quelques idées, donc des conseils pour l'entretien de la plomberie. On pourrait écrire là-dessus. Des astuces pour économiser de l'eau. Des solutions de réparation courantes. Et donc là, à chaque fois, il détaille. Il serait intéressant de créer des articles décrivant les solutions de réparation courantes pour les problèmes de plomberie les plus fréquents, comme les fuites d'eau, les bouchons de conduit, etc. Donc, il y a des choses que je ne connais pas forcément ou pas en détail parce que je ne suis pas plombier de métier. Mais effectivement, si tu es plombier de métier, tu vas pouvoir t'orienter vers ce qui te semble le plus important pour tes clients ou tes clients potentiels. Et donc là, en termes de contenu, tu n'as pas besoin de te creuser la tête. Le chat, en fait, te propose du contenu à ta place. Et après, ses idées de contenu, tu vas pouvoir lui demander d'écrire un mot. Donc là, je lui ai dit, écris-moi un article d'au moins 250 mots sur le point numéro 6. Donc, conseil pour choisir un plombier. Et oui, parce que si je veux trouver des clients, si c'est moi qui donne des conseils en tant que plombier pour trouver un plombier, les gens vont être rassurés et donc ils vont peut-être passer par moi directement. Ils vont se dire que je les suis, ces conseils-là, ou en tout cas que je correspond au plombier idéal que je décris. Et donc là, il m'a écrit un article. Comment choisir un plombier professionnel pour réparer vos problèmes de plomberie. Donc, il m'a même mis un titre. Et puis là, plusieurs points avec les critères importants, etc. Il l'a généré tout seul en quelques dizaines de secondes, le temps qu'il travaille. Maintenant, moi, là, il y a des points qui ne m'intéressent pas. Je veux qu'il enlève, par exemple, le point 1 et les références. Ça ne m'intéresse pas trop comme c'est formulé. Je vais lui demander de changer les références par des avis Google Maps. Je veux qu'il me parle d'avis sur Google Maps parce qu'en tant que plombier, j'ai un business local. Et du coup, j'ai surtout des avis sur Google Maps. Donc, les références, c'est un peu vague. Je préfère vraiment qu'il parle explicitement de Google Maps. Et ça me permettra peut-être même de mettre un lien vers le mien. Enfin, voilà, je peux faire plein de trucs après en tant que plombier sur mon site web. Donc, je lui ai demandé ça. Tu as réécrit cet article en enlevant le point 1 et tu remplaceras également le point 3 par un point sur l'importance des avis sur Google Maps. Et donc, c'est ce qu'il a fait. Donc, il m'a réécrit l'article. Alors, c'est exactement le même. Il a juste enlevé le point 1. Vous voyez, il a disparu. Et le point 3, c'est devenu les avis sur Google Maps. Donc, j'espère que ça vous permet de voir un peu déjà ce qu'on peut faire avec l'outil. Ça vous donne peut-être déjà quelques idées. Ce qui est important pour moi, c'est de vous permettre de voir le début des possibilités. Et après, si vous êtes imaginatif, créatif, vous aurez plein d'autres idées sur comment utiliser ChatGPT. Alors, on va faire peut-être un exemple concret. Donc là, je vais lui demander d'écrire un article de 50 mots sur le point numéro 4. Donc, sur les garanties proposées. Et donc là, j'appuie sur Entrée. Alors, ça ne marche pas parce que ça fait trop longtemps que je suis là et que je ne fais rien. Donc, quand ça bug, on actualise. Donc là, j'actualise la page. Il y a beaucoup de demandes parfois sur ChatGPT. Donc, si vous arrivez le soir, n'hésitez pas, si ça bug trop, à y retourner peut-être le matin. Souvent, entre 18h et minuit, heure française, ça bug. Mais le matin, normalement, on a toujours un peu de place pour faire des choses. Donc là, je redescends tout en bas. Et je vais lui demander de m'écrire un article. On va plutôt partir sur 100 mots sur le point 4. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il a une mémoire. Tout ce qu'on a travaillé avec lui, il le retient puisque c'est un chat, c'est un fil de discussion. Et donc, il n'y a pas besoin de lui redire à chaque fois. Et ça aussi, ça fait gagner énormément de temps. Et puis, vous voyez aussi sur la gauche que vous pouvez créer un nouveau chat. Et donc, ça, ça peut être intéressant si vous voulez entamer une autre discussion, par exemple, sur un autre sujet. Donc là, je peux stopper la génération, si je veux, en cliquant sur Stop Generating. Et donc là, il a fini de générer. Là, il a écrit un article. Alors, je vais m'arrêter là pour cet exemple pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, des sujets que vous voulez que j'aborde, des exemples que vous voulez que je prenne, que je développe avec ChatGPT, sur l'artisanat, sur un métier particulier, sur une situation que vous avez. N'hésitez pas à aller en commentaire. Et puis, du coup, à me dire un peu ce que vous voudriez. Je vais vous mettre aussi le lien vers mon LinkedIn. Histoire que vous puissiez vous connecter avec moi et me poser des questions aussi en privé, si vous voulez. Et si vous voulez que je vous donne les prompts, donc les écrits que j'ai demandé à ChatGPT, pareil, n'hésitez pas à me demander sur LinkedIn. Sur ce, pensez à vous abonner, à liker la vidéo si ça vous a été utile, si vous avez aimé la vidéo. Et puis, je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos. Ciao, ciao.